Quels sont les 6 meilleurs aliments pour le sport ? Quand on fait du sport et qu'on va le faire sympa et avoir fait le punch, je vous donne mes 6 aliments pour faire du sport, pas de haut niveau, mais de façon optimale. Je suis Jean-Marie Butternin, expert en rajeunissement de longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs amis et des amis à leur vie. Alors tout de suite, notez bien, voilà, top 6, top 6 des aliments. Le premier, c'est des bonnes protéines bio. C'est quoi des bonnes protéines bio ? C'est un steak de bœuf bio qui a brouté de l'herbe verte et qui n'a pas été trop injecté. C'est un poulet bio, c'est du tofu, c'est des protéines de plantes. Bien sûr, des poissons, les petits poissons gras, ça c'est top, mais c'est super important, c'est un, donc tous les aliments ont des bonnes protéines. Alors quand on fait du sport, il faut manger des protéines avant de faire du sport, peut-être une heure avant, et après vous faites le sport après. Donc si vous faites du sport le matin, prenez les protéines au petit déjeuner. Alors les petits protéines au petit déjeuner, vous n'allez peut-être pas manger de steak, alors ça c'est des œufs. Des œufs bio, c'est peut-être les meilleures protéines qu'on peut imaginer. Et donc si vous voulez faire du sport à haut niveau, mangez deux œufs le matin. Alors ne les faites pas trop cuire, donc soit au plat, mais très cuit, très très doucement, soit mollet, vous les mettez dans l'eau chaude, pour que l'eau jaune soit encore fluente, elle soit encore liquide, ou alors à la coque, mais très très peu cuit, très doucement. Ça c'est top, c'est les meilleures protéines qu'on puisse avoir, c'est des protéines venant de l'œuf bio. Je répète bien bio, si c'est pas bio, ça ne vaut pas grand chose. Il n'y a pas assez d'oméga-3, il n'y a pas assez de nutriments. Le deuxième aliment qui est super important quand on fait du sport, ce sont les oméga-3, et pas d'oméga-6. En gros, quand on veut être performant, il faut privilégier les oméga-3. Alors vous connaissez l'oméga-cryl dont je parle souvent, je vous mets un petit lien vers la vidéo là-dessus. Ou alors, mangez des poissons gras, ou de l'huile de lin, ou des graines de lin que vous broyez tout doucement sur vos salades. Donc privilégiez les oméga-3, les anchois, les sardines, les petits maquereaux. Pas le saumon, sauf le saumon sauvage, pas trop gros, ça contient des métaux lourds. Et les saumons d'élevage contiennent d'autres problèmes, dont des parasites, pas très sympas. Troisième chose, c'est les légumineuses. Pourquoi les légumineuses ? Parce que ça contient des sucres lents. Et quand on fait du sport, surtout si vous faites du vélo, vous voulez faire de 150 km à vélo, il faut quand même avoir une réserve de sucre. Et ce sucre, si vous l'avez vu, il y a des féculents lents, comme les légumineuses, les lentilles, les pois chiches, etc. Donc voilà, un peu d'humus le matin, c'est absolument génial. Alors, vous pouvez aussi prendre peut-être des pâtes complètes, du riz complet, pour soutenir ce... Pendant le sport, si vous faites du sport pendant longtemps, je conseille toujours, bien sûr, ça c'est le coup classique, c'est la banane. Donc il faut des fruits, mais pas des fruits avec trop de fructose. Donc je conseille toujours les fameux fruits rouges, la banane, peut-être un kiwi. La banane, c'est ce qu'il y a plus simple, quand on fait du vélo, ou quand on court, ou quand on marche, prendre une bonne banane. Alors qu'elle soit bio ou pas, là on s'en fout, puisque les pesticides n'entrent pas à travers la peau, donc là c'est vraiment, on n'a pas la peine. Essayez de manger des bananes pas trop vertes, voilà pour les fruits. Alors la chose ultime, bien sûr, aussi, cinquième chose, c'est boire de la bonne eau. Donc moi je conseille de l'eau hydrogénée aussi, avoir sa petite bouteille d'eau hydrogénée pendant qu'on court, pendant fin, donc boire une eau filtrée, très pure, qu'il n'y a pas de minéraux. Les minéraux dans l'eau, c'est de la banane qu'il faut. En fait, ils sont très peu minéralisées, parce que ces minéraux, vous n'arrivez pas à les absorber, contrairement à tout ce qu'on raconte. Mais moi je conseille de l'eau hydrogénée, par petite gorgée, ça s'aboucre. Ça vous optimise votre stress oxydatif, parce qu'on fabrique beaucoup de radicaux libres, pendant qu'on a fait du sport, et l'eau hydrogénée permet d'optimiser ce stress oxydatif. Je répète que prendre des antioxydants, c'est souvent problématique, il faut les prendre de façon optimale, j'ai fait une vidéo là-dessus déjà. Mais donc l'eau hydrogénée, c'est top. La dernière chose super, super, super importante, c'est la récupération. Une fois qu'on a fini le sport, il faut manger des minéraux. Donc on a perdu des minéraux, donc il faut se reminéraliser, et donc manger une soupe de légumes, ou prenez des compléments, du magnésium, du potassium, ou alors ce qu'on appelle des eaux, des eaux à moelle, ou des eaux avec beaucoup de cartilages, et on se fait un espèce de soupe pour une réduction. Parce que là, il y a beaucoup de minéraux, on peut aussi acheter ça à tout fait. Donc il faut penser minéraux, et donc là, on peut se supplémenter, ou des légumes contiennent beaucoup de minéraux, et donc là, on ne garde pas tellement le problème des vitamines, donc faites-vous une soupe. Donc moi, je conseille, pas que vous remenez du sport, surtout si vous avez fait beaucoup d'entraînement, de manger une soupe de légumes, que vous faites vous-même, que vous pouvez mettre au frigo, vous en faites un grand pot, et vous mettez au frigo, et vous mangez un petit bol. Parce qu'il faut vous reminéraliser. Voilà mes six conseils quand vous faites du sport, pour que vous n'ayez pas trop de soucis, et pour optimiser aussi. A très bientôt, laissez-moi vos commentaires. On va c'était tout. Sous-titrage Société Radio-Canada